Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Intérieur, M. Collomb. M. le ministre de l'Intérieur, Aux assises de la sécurité, vous avez dit vouloir confier aux sociétés de sécurité privées davantage de missions de services publics, évoquant pelle-mêle la surveillance de lieux sensibles, le transfert de détenus, entre autres. Cette annonce correspond à votre vision d'une société de l'État où l'État s'effacerait au profit du privé. Elle accompagne l'opération de communication qui vise à faire croire à certains que vous allez baisser le nombre des fonctionnaires alors que vous ne faites que transférer au privé des tâches qui continueront à être financées par l'impôt et qui seront donc des emplois publics indirects. Pour la police, que vous appelez du quotidien, vous annoncez 10 000 postes supplémentaires qui seront intégralement absorbés par le respect des nouvelles règles du temps de travail dans la police et la gendarmerie qu'impose l'Union européenne. Nous ne voulons pas de cette société dans laquelle la police d'État étant largement absente du territoire, les citoyens seront invités à s'abonner à des sociétés privées d'intervention pour protéger leur domicile, par exemple. Enfin, pour ceux qui en ont les moyens, bien sûr, les autres étant livrés à l'insécurité et à la délinquance. Mais le plus inquiétant, c'est votre refus d'étendre les contrôles sur le personnel de sécurité privée en croisant les fichiers des islamistes ou même des terroristes. C'est d'autant plus inquiétant que vous proposez de les armer plus facilement. Ces annonces interviennent au moment où la Cour des comptes, elle-même, soulève les défaillances du CNAPS dans le contrôle des personnels de sécurité privée. Pour la Cour, l'action du CNAPS ne prenne pas à ce jour, je cite, d'opérer une véritable sélection à l'entrée de la profession ni de l'assainir par des contrôles efficaces. Ma question est simple, allez-vous continuer, monsieur le ministre, à refuser le contrôle des personnels de sécurité privée, qui à prendre le risque de déléguer des missions régaliennes à des délinquants condamnés ou même à des islamistes, voire des terroristes ? La parole est à madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Marine Le Pen, votre intervention fait globalement référence aux forces de sécurité dans notre pays. Bien entendu, vous avez fait référence à la police, la nouvelle organisation, la PSQ, qui vient d'être lancée par le ministre de l'Intérieur, qui rappelle effectivement un certain nombre d'objectifs, objectifs qui permettent de rapprocher les forces de sécurité du territoire, de responsabiliser au plus près du terrain les forces de commandement de la police et de la gendarmerie et qui met effectivement en place de nouvelles forces de police et de gendarmerie au nombre de 10 000. Madame Le Pen, il est vrai que ce qu'on appelle le temps fort prend une partie effectivement des postes créés. Je dis bien une partie, mais pas la totalité comme vous venez de le dire. et nous avons donc intégré ce temps fort dans la réorganisation de la police sur le territoire, police et gendarmerie. En ce qui concerne les relations avec les polices privées, elles sont tout à fait contractuelles, surveillées, contrôlées, et il n'est pas question que les polices privées remplacent le rôle régalien de la gendarmerie et de la police. Je vous remercie.